Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'enquête sur le lien entre les monstres et les personnes disparues. Je fixe la tâche d'humidité dans le coin du bureau que j'ai loué. C'était plus facile de se concentrer sur elle que sur la mer éplorée assise juste en face. « Tu étais censée la ramener à la maison ? » J'ai repoussé une larme et inspiré profondément. Je savais que ce que je m'apprêtais à dire pourrait sembler cruel, sans cœur en fait, mais c'était tout le contraire. « Madame Formasson, je ne promets jamais de ramener une personne disparue à la maison. En fait, il est très rare que ce soit une possibilité. Je promets de découvrir ce qui leur est arrivé. Votre fille a été tuée. » Elle m'a regardée fixement, les yeux remplis de colère et de tristesse. Personne ne veut apprendre la mort d'un être cher. Je ne suis pas de pierre. Je savais que ce n'était pas une réponse satisfaisante. Néanmoins, c'était la vérité. L'accepter allait lui épargner une vie de douleur supplémentaire, même si je suis sûre que la vérité l'aurait fait de toute façon. « Je veux des détails. Comment suis-je censée te croire sur parole ? » Il y avait une arrogance dans son ton que je n'aimais pas. Je tressaillis, me souvenant des eaux troubles dans lesquelles Caroline Formasson avait plongé et des créatures qui étaient là pour l'accueillir. Elle avait tout risqué pour un bain de minuit. Je voulais épargner à sa mère les cauchemars qu'elle subirait en apprenant le sort réservé à son enfant. « Vous êtes venue me voir parce que j'enquête sur des cas comme celui de votre fille, des cas qui impliquent des éléments qui ne sont pas humains. Je vous le dis. Caroline est morte. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. » « J'ai payé beaucoup d'argent, Bénédicte. Je veux des détails ou j'engagerai quelqu'un d'autre. » Elle a écarté ses cheveux de ses yeux et a reniflé d'un air de défi, comme s'il s'agissait d'une menace. Je roulais des yeux. C'était fatigant. Je comprenais à quel point la perte d'un être cher était dévastatrice, croyez-moi. Je le comprenais vraiment. Mais l'attitude prétentieuse de Madame Formasson commençait à m'énerver. « Il n'y a personne d'autre, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'engager quelqu'un d'autre parce que le travail est fait. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti le bracelet à breloques que Caroline portait lorsqu'elle a disparu. Il était un peu rouillé à cause des années passées dans l'océan, mais c'était indéniablement le sien. C'était une preuve que j'espérais pouvoir remettre sans expliquer d'où elle venait. J'ai vu l'expression de Madame Formasson changer lorsqu'elle a compris ce que c'était et ce que ça signifiait exactement. « Où est-ce que tu as trouvé ça ? S'il te plaît, Bénédicte. Je sais que certaines personnes ne veulent pas savoir. Mais moi, si. Je dois savoir. » Elle a pris le bracelet et s'est mise à sangloter. J'ai poussé la boîte de mouchoir entre nous, un peu plus près d'elle, et j'ai soupiré. Je me sentais désolée pour elle, mais j'avais la nette impression que rien de ce que je dirais ne la satisferait. Ce n'était jamais le cas dans mon travail. Caroline a été tuée par des sirènes. Elle n'a jamais quitté la plage cette nuit-là. Votre fille était ivre et elle a sauté dans l'eau après que toutes ses amies se sont endormies, toutes habillées dans l'obscurité totale. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je sais que j'ai été incroyablement mouillée pour vous rendre ce service et que ma vie était vraiment en danger. « Les sirènes sont de vilaines créatures, comme votre fille s'en est rendue compte lorsqu'elle a nagé dans leur territoire. » Je me raclais la gorge, retenant l'envie de développer davantage. « Sois gentille, Bénédicte, sois gentille. » « Comment sais-tu qu'elle ne l'a pas laissée tomber là-dedans ? Elle pourrait encore être là, quelque part ? » répondit-elle, ignorant tout ce que je lui disais. Je commençais à l'ignorer, sentant l'agacement monter en moi. J'essayais désespérément de trouver une façon plaisante de présenter la mort de sa fille, mais elle n'existait pas et je me sentais particulièrement irritée. Ses paroles de doute pour donner comme une mouche qui ne voulait pas partir. Ils m'ont rendu le bracelet, encore attaché à la main osseuse et pourrie de votre fille, et l'ont utilisé pour me faire entrer. Il était remarquablement bien conservé pour le temps qu'elle avait passé dans l'eau. Ils avaient transformé son crâne en un accessoire, semblable à un sac à main, utilisé pour contenir tous les objets brillants qu'ils avaient ramassés sur leurs victimes. Apparemment, Caroline n'était pas la seule, assez stupide pour finir dans leur maison. Elle était décorée d'ossements, bien plus que pour une seule petite fille. C'était beaucoup pour quelqu'un qui retient son souffle, n'est-ce pas ? Si je n'avais pas poignardé la sirène qui m'entraînait, je serais morte en bas. C'est assez de détails ? Vous m'avez payé très cher. J'ai fait mon travail. Je vous ai dit, quand vous m'avez engagé, que la justice n'était pas mon domaine. Vous vouliez des réponses, et je les ai eues. Acceptez-les, et occupez-vous de vos autres enfants. Ai-je grogné. Non, mais vous ne comprenez pas. J'ai gardé la main de Caroline. Vous la voulez ? Cette dernière partie était un bluff, et, pendant un instant, je me suis demandé si je n'avais pas poussé les choses trop loin. Mais c'était efficace. Sans voix, la mère a secoué la tête, et s'est levée en trébuchant, reculant vers la porte. Je sais que j'ai eu l'air froid. Je l'ai ressenti lorsque Mme Formasson s'est levée et a quitté mon bureau, hystérique. Pas aussi froid que celui que j'avais ressenti dans l'eau après avoir été entraîné par un monstre marin vicieux, remarqué. J'avais l'air d'une enfoirée, froide comme la pierre, mais j'essayais honnêtement d'être gentille. J'avais visité la maison de la mère éplorée lorsque j'ai pris l'affaire en charge pour la première fois. Elle était jonchée de coupures de journaux de dernière page qui archivaient la maigre attention des médias locaux à l'égard de l'affaire et de photographies de sa fille disparue. La maison était un monument macabre et poussiéreux à la mémoire de Caroline. Cela m'a irritée. Je sais que la plupart des gens tombent dans le même gouffre de désespoir que Mme Formasson lorsqu'ils sont confrontés à la disparition d'une enfant. Une partie d'eux s'est envolé sans explication. Tout leur monde. Mais Caroline n'était pas tout son monde. Mme Formasson avait trois autres enfants, des enfants qu'elle avait négligés et ignorés au cours de ses dix années de recherche. Six ans après la disparition de Caroline, son mari a quitté la maison avec les enfants, invoquant l'obsession incessante de Mme Formasson qui leur a coûté leur vie de famille. Sa femme était tellement occupée à chercher un fantôme qu'elle en avait oublié les vivants. Je pouvais comprendre, mais je ne pouvais pas compatir. Cela semble hypocrite de condamner une obsession que je partage personnellement, mais je n'ai laissé personne derrière moi dans ma quête. C'était vraiment triste. Tous mes cas l'étaient. Chaque personne perdue est une tragédie. J'ai pensé aux sirènes. Leurs longs corps minces et écaillés, surmontés de la tête et des épaules, de belles femmes, de leurs bras griffus sortant de l'eau, accompagnés d'un champ d'un autre monde. C'était un spectacle que la plupart des gens n'auraient pas cru possible. Quel enfant obsédé par les livres de contes de fées aurait pu penser que les sirènes étaient si dangereuses ? Quel adulte respectueux de lui-même croirait à l'existence des monstres ? Qu'est-ce qu'un monstre ? Des créatures que l'on considère généralement comme des histoires, imaginés par des enfants trop imaginatifs ou des malades mentaux. Peut-être pensez-vous que je suis aussi une malade mentale. J'aimerais certainement être assez jeune pour être un enfant trop imaginatif. J'aurais aimé imaginer la main pourrie de Caroline. Je ne croyais pas non plus aux monstres. Pas au début, en tout cas. Pas plus que la plupart de mes clients, lorsque nous nous rencontrons pour la première fois. Je suis tombée sur le monde souterrain et sombre qui les abrite alors que j'étais à la recherche d'un être cher que j'avais perdu, la seule personne que je n'avais pas réussi à retrouver. Mon amour de jeunesse, Valentin, qui a disparu lorsque nous avions seize ans. Après m'être plongée pendant des années dans le monde des disparitions non élucidées, cherchant en vain des réponses à son sujet, j'ai commencé à enquêter sur d'autres affaires. Dans les cercles de détectives amateurs en ligne, j'ai acquis la réputation d'une personne déterminée et implacable. J'ai commencé à accepter d'être payée pour mes services, comme une sorte de détective privé non enregistré. Je me souviens encore du premier cas, celui d'un jeune adolescent nommé Corentin qui avait disparu lors d'une fête où se trouvaient des mineurs en état d'ébriété et des enfants populaires avec lesquels ils ne s'intégraient pas. J'avais pensé que c'était tellement évident. Des brimades, une farce qui a mal tourné, une dissimulation, tout est résolu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit volontairement mordu par un vampire cette nuit-là. Qui l'aurait fait ? Qu'il ait renoncé à toute sa vie pour se fondre dans la masse des autres petits monstres ? Mon enquête m'a conduite à une maison de campagne où Corentin avait été aperçu quelques années après sa disparition. À mon arrivée, j'ai été accueillie par une jeune fille d'une vingtaine d'années au maximum, Corentin, et quelques autres enfants dans une pièce à l'arrière-plan. Ils étaient agglutinés autour d'un cadavre, têtant les points de piqûre sur tout le corps, drainant chaque gorgée de sang qu'ils pouvaient. C'était grotesque, horrible. J'ai mis du temps à y croire. J'ai pensé que l'écrou avait peut-être été limé ou coiffé, mais c'était impossible. Corentin n'avait pas pris une ride, bien qu'il ait disparu depuis plus de vingt ans. Les enfants se sont approchés de moi, la soif de sang dans leurs yeux. J'étais perdue, terrifiée, et je pensais que j'allais mourir. Jusqu'à ce que je crie le nom du frère de Corentin, qui m'avait engagée. Le garçon au croc a versé de vraies larmes en se souvenant de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il m'a donné son t-shirt et m'a demandé de dire à son frère qu'il était mort. Il ne pouvait pas revenir en arrière, et il voulait que les gens arrêtent de chercher. J'ai respecté sa volonté. Après cela, c'était comme si j'avais retourné un rocher qui avait été pressé contre le sol, cachant toutes les bestioles rampantes pour une éternité. Je voyais des monstres partout. Chacun me conduisait à quelque chose de nouveau. Parfois une créature reconnaissable, quelque chose qui vivait dans les cauchemars de l'humanité collective. D'autres fois, les monstres étaient différents. Des créatures que même vos cauchemars les plus fous n'auraient pu créer. J'ai parcouru un long chemin depuis Corentin. Lorsque j'ai été confrontée à ces sirènes et à cette main, je savais exactement à quoi m'attendre. Cela faisait 15 ans que Valentin avait disparu. Le cas de Caroline marquait la 300e personne disparue que j'avais réussi à retrouver et encore plus de rencontres avec des monstres auxquels j'avais survécu, seule. Cela aurait dû être une victoire, mais ce n'était pas le cas. J'étais meurtrie. Mon corps était couvert d'équimos et de cicatrices dues à mon combat contre les sirènes. J'étais fatiguée, affaiblie, et les dossiers s'accumulaient. Les choses commençaient à me peser. C'est sans doute pour cela que j'avais tant attaqué Mme Formation. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aiderait à sortir de l'eau la prochaine fois. Je ne pouvais pas continuer à faire cavalier seule. J'avais besoin d'un assistant et cela faisait un moment que je parcourais les forums de mystère. Vaincue et épuisée, j'ai fermé le bureau et je me suis rendue dans un bar voisin que je fréquentais. Tout le monde a besoin d'un moyen de se détendre et c'était le mien. Chaque mauvaise journée, chaque blessure de combat et chaque enfant déchiré par le monstre qui vivait vraiment dans leur placard m'y conduisait. Ce n'était pas l'alcool ou la musique qui m'attirait. C'était la perspective de trouver quelqu'un du sexe opposé aussi seul que moi, désespéré d'oublier leurs problèmes pour une nuit. Les hommes étaient mon poison. Et ce soir, le poison était magnifique. Il était seul et je pensais avoir trouvé de l'or. Ses yeux s'attardèrent sur le mien, de l'autre côté du bar, tandis qu'il remettait ses cheveux en place. Il avait l'air sophistiqué, avec des cheveux blonds foncés et des yeux verts malicieux qui m'hypnotisaient même à distance. Lorsqu'il s'est approché, j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai essayé de préparer mentalement une phrase d'introduction, mais je n'en ai pas eu besoin. « Je suis Olivier. Voulez-vous un verre ? » Sa voix était douce et j'ai essayé de dissimuler mon sourire niais. J'avais dragué des tas de mecs dans des tas de bars, mais quelque chose en lui me déstabilisait. C'était comme si le reste de la pièce derrière lui avait disparu du champ de vision. J'ai poussé ma pinte sur le côté, faisant comme s'il appartenait à l'homme à côté de moi et me creusant les méninges pour trouver une boisson plus classe que je serais capable d'avaler. « Je suis Bénédicte. » Ai-je répondu, incapable de détacher mon regard de lui. « Double vodka et coca, s'il vous plaît. » Olivier a fait un signe de tête en direction du bar et a souri gentiment lorsque la propriétaire a demandé ce qu'il souhaitait boire. Je me sentais légèrement étourdie, ivre même, mais j'avais à peine bu une gorgée de la boisson avec laquelle j'avais commencé. « Nous prendrons deux bières. » dit-il au barman de sa voix douce. J'ai commencé à protester, mais il a porté un doigt fin à ses lèvres. Ses ongles étaient parfaitement manucurés et formaient de longs griffes noires et pointues. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à respirer, comme s'il m'avait enlevé tout mon air. Quelque chose n'allait pas du tout. Je pense que certains d'entre vous l'ont maintenant compris, mais apparenter les sirènes à des créatures mi-poisson mi-femme, ce n'est que dans le folklore populaire. C'était la première fois que je rencontrais une sirène du sexe masculin. « Ce n'est pas la peine, Bénédicte. » Inutile de me cacher qui tu es, « Je sais déjà exactement qui tu es. » Son ton était séduisant mais dangereux, un peu comme le chant des sirènes. « Qu'est-ce que vous voulez ? » ai-je bégayé. J'ai essayé de tourner la tête, mais je n'y arrivais pas. C'était comme s'il tenait physiquement mon regard. « Il s'agit plutôt de ce que tu veux, Bénédicte. Tu me veux, c'est sûr, mais je suis sûr que tu me jetterais dans un puits de lave si cela signifiait que tu pouvais avoir Valentin. » a-t-il gloussé ses lèvres pulpeuses encadrant son sourire parfait. Je suis passé du vertige à la nausée. Je sentais l'excitation se répandre sur chaque centimètre carré de mon visage. Je ne pouvais pas la dissimuler. Quinze ans sans la moindre piste et maintenant cela, cela confirmait les soupçons que je nourrissais depuis des années. Valentin avait été enlevé. « Où est-il ? » me suis-je écrié, toujours incapable de bouger. « C'est le problème, Bénédicte. Tu dois arrêter de chercher. Tu te fais remarquer par toutes les mauvaises personnes. Et crois-moi, tu n'as pas envie d'aller plus loin dans cette voie. » L'excitation est retombée. Incapable de bouger, j'ai commencé à paniquer sur place. Les personnes qui travaillaient dans les industries voisines de la mienne n'étaient pas réputées pour leur amabilité. J'avais peur, vraiment peur. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Olivier et j'essaie de t'aider. C'est à prendre ou à laisser, mais si tu continues sur cette voie, tu le regretteras. Arrête de chercher Valentin. Il est parti. » J'ai déglutis péniblement. Olivier était stupéfiant, un monstre magnifique. Je me demandais ce qu'il était, qui il était. J'ai essayé de parler mais je n'y arrivais pas. Ma bouche ne bougeait pas, même si j'essayais de toutes mes forces. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun pouvoir. « Il avait vraiment raison, tu es très jolie. » Olivier s'est penché vers moi, son odeur parfumée et épicée emplissant mes narines et les pointes de ses cheveux se posant sur mes genoux. Il posa une main noire griffue sur ma joue et cligna de ses yeux verts perçants. Ses lèvres touchèrent les miennes et je sentis mon cœur s'arrêter un instant. C'était plus qu'une simple attirance. Olivier était un véritable enchanteur. Laissant statique sur ma chaise, il s'est retiré et s'est levé lentement. Je suis restée là, immobile, jusqu'à ce qu'il franchisse la porte du bar et que l'emprise soit rompue. J'ai secoué la tête et pris quelques respirations difficiles. « Waouh ! Je suis surprise que vous l'ayez laissée s'échapper ! » La propriétaire a plaisanté, maintenant qu'elle avait retrouvé sa concentration en remarquant mon expression stupéfaite. J'en ai ri et j'ai quitté le bar, cherchant Olivier dans la rue, mais il était parti depuis longtemps. À la maison, j'ai essayé de reconstituer ce qu'il avait dit. Il avait vraiment raison. Voulait-il parler de Valentin ? Cela signifiait-il qu'il était vivant ? Qu'il avait envoyé Olivier ? J'ai repassé l'avertissement dans ma tête, sachant qu'il ne faisait qu'attiser ma curiosité. J'ai aussi pensé à la peur comme inspirait l'absence de contrôle. Tout comme cela avait été le cas dans les autres roubles en récupérant le bracelet de Caroline Formasson. Comme dans la commune vampirique de Corentin en essayant d'éviter d'être dévorée. Je ne pouvais pas continuer à faire ça toute seule. J'avais besoin de quelqu'un. En sueur, j'ai composé le numéro d'un garçon avec qui j'avais correspondu en ligne. Un détective en ligne m'éticuleux dans ses recherches. Je lui avais parlé du fait que j'avais déjà envisagé d'avoir un assistant et il semblait enthousiaste. J'avais repoussé l'embauche, m'efforçant de trouver un moyen de briser la perception humaine selon laquelle les monstres ne sont pas réels lors d'un entretien. C'était toujours un risque. Il pouvait encore quitter le bureau en riant, mais je ne pouvais pas perdre plus de temps. S'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance que Valentin soit en vie, ma survie comptait soudain plus que jamais. Oui, allô ? Daniel, c'est Bénédicte. Le travail est à toi si tu le veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada